Salut tout le monde ! C'est un week-end spécial pour les passionnés du ciel. Alors, ils sortent la grosse artillerie. On sort notre plus gros télescope, c'est notre bébé. Ils comptent sur un grand soir, comme la veille. Partout, des aurores boréales, visibles à l'œil nu. Mais ces astronomes amateurs se réunissent aussi pour observer galaxies et étoiles à des années-lumières. Celles-là ne se distinguent qu'à travers l'orniette et reflets. C'est le miroir, justement, principal. C'est ce qui remplace notre œil. Et c'est donc ça qui va collecter la lumière. En fait, un télescope, c'est un entonnoir à lumière, en fait. Dernier réglage millimétré pour observer les astres. Pour aligner le miroir, on met un laser et on vérifie d'abord que le rayon arrive bien au milieu du grand miroir. Là, pour moi, c'est bon. Didier, lui, a manqué le spectacle vendredi. Alors forcément, ce soir, il trépigne. On attend les aurores boréales. Personnellement, je n'en ai jamais vu. Donc là, ça sera l'occasion ou jamais. Mais là, ce soir, on attend. Heureusement pour patienter, il y a la lune et ses mystères. On verrait presque le drapeau d'Amstrong. Je n'ai aucun extraterrestre. Après cinq heures d'attente, toujours pas d'aurores à l'horizon. Cette fois, il faut se contenter du reste de l'univers. Puisque j'ai vu hier, je ne suis pas déçu. Ça aurait été un bonus de refaire encore ce soir. On va guetter dans les mois à venir s'il y a d'autres éruptions solaires fortes et donc d'autres tempêtes géomagnétiques. Peut-être encore ce dimanche soir. Leurs yeux restent rivés vers les étoiles.